Très très bien, voilà. Donc nous sommes dans le chapitre Youde, au paragraphe He, et il s'agit ici dans les quelques passages que nous allons lire, qui sont un peu longs d'ailleurs du point de vue du texte, il est question des écrans, les écrans que font les péchés par rapport à la connaissance. Alors il y a cette idée toujours qu'on retrouve souvent dans le Ravkou, qui est dans le judaïsme en général, qu'il y a un lien direct entre la moralité et la sagesse, et on ne peut pas être à la fois sage et immoral, donc l'immoralité et de manière plus générale tout péché, toute faute, toute imperfection constituent un écran supplémentaire par rapport à la connaissance. Et il y a toutes sortes de connaissances, en particulier la connaissance de Dieu, et plus profondément la connaissance des secrets de la Torah liés à la connaissance de Dieu, tout cela est entravé par les péchés. Alors le Ravkou va nous parler ici tout d'abord des écrans que forment les péchés par rapport à la connaissance en général, et puis après il rentrera dans les sujets les plus profonds, les profondeurs de la Torah et de la connaissance de Dieu qui sont impossibles à celui qui est dans le péché. Voilà, alors nous allons passer donc au paragraphe He, que David a la gentillesse de nous mettre sur l'écran. Je vois qu'il y a un retard, un retard, un empêchement. Oh, excusez-moi là. C'est pas moi, c'est le public qui s'impatient, c'est tout. Bon, donc nous en sommes à He. Kama, c'est un peu plus bas, voilà, là, très bien. Très, très bien. Combien les péchés rendent opaque la connaissance. Les tamtem, ça veut dire fermé, le terme tumtum, celui qui est fermé. Donc, il y a une fermeture que font les péchés. Que ce soit la connaissance, la faculté, la sagesse de l'individu ou la sagesse du public. De la génération tout entière, de toute l'époque. Et bon, alors, ce qu'on va nous dire ici Laura Fouque, c'est que quand on fait un péché particulier, quand il y a une chute morale, cette chute morale ne concerne pas simplement une partie de la personne, mais elle implique une chute de l'ensemble des facultés de la personne. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a aujourd'hui une mécompréhension, parlons, disons, d'un sujet relativement actuel, s'il y a une mécompréhension par rapport à la nature de la sexualité, par exemple, eh bien, ça implique une chute de l'ensemble des valeurs humaines, et pas seulement au niveau sexuel. C'est un exemple que je prends parce qu'il est actuel. Et nous allons voir ça, donc, dans le texte. « Lorsque la chute est entraînée par une conception de la vie. » « Cheïtapès ba'adam, qui tient l'homme, neged... » Ah, c'est insupportable, ce machin-là. Voilà, bon. « Cheïtapès ba'adam, neged roi haïdion, azorea halab, qui prend l'homme, qui attache l'homme en opposition avec le souffle supérieur, qui... » Attendez, il faut que je détache ce téléphone, parce que sinon, ça n'est pas... Ça y est, c'est fait. « Cheïtapès ba'adam, neged roi haïdion, azorea halab, qui attache l'homme en opposition avec l'esprit supérieur qui rayonne sur lui, neged varachem, qui le met en opposition avec la parole de Dieu. Habalo, mikol motzav, qui lui arrive de toutes les origines. Mina Torah, que ce soit de la Torah, mina emuna, de la foi, gamimina gavot, soit que ça vienne de la tradition ancestrale, mais askamat abriot, de l'accord de la société. ou miyoshro apnimi, et de la droiture intérieure. Vous voyez ici que donc le Rav Kouk nous dit « Pour rencontrer la lumière supérieure, nous avons plusieurs canaux. Nous avons la Torah, la foi, la tradition, l'accord de la société et la droiture intérieure. » Quand on va contre tout cela, « Et dont on voit également les dérivés dans tout ce qui agit, dans tout ce qui est vivant et dans tout ce qui est spirituel dans le monde entier, dans tout ce qui est lié aux lois du ciel et de la terre, dans tout ce qu'elles ont de plus fondamental. » Mais lorsque cette conception entraîne l'homme à être piétiné par la partie la plus aveugle qu'il a en lui, il est entraîné par ses faiblesses à tel point qu'il ne peut pas les dominer jusqu'à acquérir la vigueur qui permet de s'attacher à la vie de sa manière organisée et avec son exigence de plénitude. Qui est l'exigence qui éloigne l'homme du péché ? Et qui le redresse de sorte qu'il est droit comme Dieu l'a créé ? Bon, on va essayer de résumer un petit peu ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Lorsqu'il y a une conception du monde qui entraîne le péché, pas simplement un péché par Yetzirara, occasionnel. Mais un péché qui vient d'une conception du monde qui s'oppose à tout ce que nous dit la Torah, tout ce que nous dit la droiture traditionnelle, tout ce que nous dit la droiture intérieure, tout ce qui empêche l'accord entre l'homme et les lois du cosmos, aussi bien céleste que terrestre. C'est-à-dire qu'il s'agit ici du péché entraîné par une conception du monde. Alors, nous dit le Rav Kouk, à nouveau d'Alvi Daltar. Alors, la suite ? Voilà. Az, je reprends ici donc à Az. Dans ce cas-là, ce n'est pas simplement une partie, des parties qui le forment, qui est tombée et qui a chuté. ce n'est pas une volonté temporaire qui s'est affaiblie. Ainsi que son esprit dans son naissance et dans sa valeur. Alors, on pourrait dire que l'intelligence, la lumière de vie reste entière. Ce n'est qu'une partie seulement qui a été entamée par le péché. Lohé Nadavar, ce n'est pas cela. Panav Kulam Shunou. Tout son aspect a changé. Il y a ici une différence, donc, au père de Rav Kouk, entre une connaissance, entre un péché entraîné par une action momentanée des penchants, le Yétserara, qui a envahi la personne. Et, par contre, quand ce Yétserara est légitimé, il est porté par une conception du monde, par une idéologie. Alors là, quand c'est porté par une idéologie, ça entraîne également une chute de l'ensemble de la personne. La lumière de l'intelligence bien établie qui s'unifie dans la profondeur de l'être et de l'âme avec toutes les forces de la vie, et qui est tissée avec l'ordre moral, spirituel et pratique de tout ce qui l'entoure. C'est la puissance de la conception de vie où l'âme puise le sang qui l'a vivifié. Ce n'est que par la purification et la Teshuvah que peut revenir et se révéler la lumière de la vie. La lumière et la vie. C'est pour ça que la Teshuvah est le fondement de la civilisation humaine que l'on recherche tant. Alors, on peut se dire ici que le Raffaouk, en fait, prévoit, disons de manière quasi-prophétique, les idéologies reconstructionnistes ou post-modernes, qui affirment en fait que toutes les valeurs sont à remettre en question parce que les valeurs n'ont pas de valeur. Les valeurs ne sont que le fruit de ce qu'on appelle un narratif. Et chacun a son narratif et il n'y a pas de légitimité plus grande à un narratif qu'à un autre. Cette idée qui est absolument destructive de toutes valeurs est aujourd'hui dominante dans l'idéologie actuelle. D'ailleurs, le professeur Shmuel Trigano a écrit un très beau livre là-dessus, l'idéologie dominante, la nouvelle idéologie dominante dans laquelle il explique effectivement que cette remise en question n'est pas du tout naïve, elle n'est pas simplement d'une interrogation philosophique qui est à fait, disons, légitime. On peut se poser des questions. Le problème, c'est quelle est la démarche que cela décèle ? Il y a une démarche de destruction des fondements de la morale, des fondements de la pensée. Et donc, le péché que cela entraîne n'est pas simplement un péché local, c'est une chute générale de la stature humaine. Et donc, ce qui peut amener à une transformation de la société dans un sens positif, c'est la téchouva. Ce n'est pas la téchouva individuelle de tel ou tel péché, c'est une téchouva collective de l'ensemble de la civilisation qui doit retrouver ses repères. Les repères sont perdus. On voit que le Rav Kouk en parle déjà à l'avance, c'est très intéressant, mais il est probable, en fait, que déjà de son temps, il y avait ce genre de remise en question qui commençait à pointer. On peut voir ça dans la philosophie phénoménologique de son temps, bien que je ne sais pas si vraiment le Rav Kouk a eu un contact direct avec ses mouvements philosophiques. Mais parfois, on peut respirer, on sent dans une certaine atmosphère philosophique des idées qui sont diffusées. Je pense que le Rav Kouk a été en contact avec ses idées. Voilà. Et puisque c'est comme ça, nous allons passer à... Ah, bonjour. Oui. Je voulais vous demander le déconstructionnisme. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que ça existe, mais j'ai l'impression que la société occidentale, puisqu'on parle de celle-là, elle découvre aussi... Enfin, elle reconstruit aussi d'autres valeurs qui, par exemple, là, j'ai écouté hier aux informations, le respect de la vie animale, par exemple, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout parce qu'il y avait un productivisme démentiel pour la production de viande en Europe. Et aujourd'hui, tout à coup, les sociétés occidentales, elles se révèlent très sensibles, par exemple, au respect de la vie animale. Ça, c'est... Personnellement, je trouve que c'est plutôt une... Ce n'est pas une déconstruction, c'est plutôt une reconstruction d'une valeur qui existe déjà chez nous. Donc, est-ce que c'est... On va dire, comme approche, est-ce que c'est absolu de dire qu'aujourd'hui, il y a un déconstructionnisme où il y a quand même, quelque part, sur certaines valeurs, du moins, une reconstruction de certaines valeurs de manière naturelle ? Je ne sais pas. Je ne suis absolument pas d'accord. Pour une raison très simple, c'est que quand on met en exergue, en montant en épingle le respect de la vie animale, ce n'est pas du tout parce que c'est une valeur. C'est une manière de dévaloriser la vie humaine. C'est-à-dire, c'est un nivellement par le bas. C'est-à-dire, c'est vrai que traditionnellement, il y a un respect de la vie animale, aussi bien dans le judaïsme d'ailleurs. Même Laura Fkouk parlait effectivement de végétarianisme idéal, etc. Tout le problème, c'est que s'il y a une exploitation de sensibilité qui existe d'ailleurs dans le monde des valeurs humaines, cette exploitation est faite dans le sens justement du déconstructionnisme. C'est-à-dire, si je dis que l'animal a le droit au respect de sa vie, c'est pour dire qu'en fait, il n'y a plus de différence entre la vie animale et la vie humaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici un noyau qui doit être élevé, mais il y a tout un travail à faire. Voilà. Merci de la question, je pense que c'était très important. Vous avez une question ? Pour les questions d'ailleurs, liberté, égalité, etc., qui sont des valeurs que nous connaissons déjà depuis la Révolution française, mais qui sont complètement déviées de leur signification originelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'avis ? Vous avez une question dans le chat. Ah, mais je sais bien, je sais bien. Alors, on va y aller. On va y aller. Y a-t-il eu déjà dans notre histoire lointaine des remises en question de cet ordre ? Oui, bien sûr, il y a toujours eu des mouvements sceptiques. Par exemple, dans la tradition grecque, il y a eu les sceptiques, d'ailleurs, c'était une école. Il y avait les cyniques, il y avait les pyrénites, et il y avait également, on voit souvent dans le Tanar, entre autres, dans le livre de Michelet, une attaque contre une école qu'on appelle les letzimes, les moqueurs. Et il ne semble pas là-bas que les moqueurs, c'est tout simplement un comportement un peu incorrect d'un adolescent. Non, non, il s'agit là-bas d'une approche philosophique qui s'appelle les letzimes. On voit également dans le livre de Tehillim ce genre d'approche. Et le Midrash rapporte également ce type d'opinion aux philistins, à la population philistine, entre autres, dans la moquerie envers le héros Shimshon, Samson, qui est amené pour faire rire le public et la tradition du Midrash voit là-dedans une dérision envers les valeurs. Voilà. Samson n'est pas simplement un ennemi, il est un objet de moquerie, c'est tout à fait autre chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon, d'accord, c'est très bien. Eh bien, nous allons donc continuer. Ah, il y a ici en tchette, il y a un merci. Je pense que c'est une très belle chose, il faut toujours avoir de la reconnaissance. Merci donc pour votre merci, nous allons donc passer au paragraphe Vav. Bon, là, il s'agit plutôt des écrans formés par les péchés au niveau de l'individu. Les péchés et le caractère qui n'est pas limpifié obturent le cœur. tant que la personne est assombrie par elle, par les péchés et par eux, donc par les péchés et les défauts de caractère, il est absolument impossible qu'une vision essentielle et claire s'élargisse et s'épanche. la source qui aspire à s'élever aux hauteurs de la connaissance suprême. Le sentira dans son intériorité. Et c'est comme ça que l'on ressentira de manière nécessaire de la nécessité de faire une teshuva parfaite. Ceci pour le bien de la connaissance suprême elle-même chez l'autre qui ne soit pas entachée. Alors, donc, ce que dit le Rav Kuk, c'est une chose très simple, c'est-à-dire quand on a fait les péchés, quand on a une imperfection, alors on sent qu'il y a un manque de clarté, un manque de limpidité dans la connaissance suprême. Alors là, nous avons ici une petite différence entre deux sortes de péchés. Pour tous les péchés que fait l'homme entre lui et le Créateur. La teshuva spirituelle ramène de suite l'exultation de la libération qu'amène la lumière spirituelle. Mais pour ce qui est des péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain, l'âme ne peut se parfaire tant que ses péchés n'ont pas été réparés en pratique. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les péchés que je fais envers Dieu avec le bon Dieu, ça je peux m'arranger. Il suffit que je dise écoute, maître du monde, voilà, je regrette beaucoup ce que j'ai fait contre ta volonté. Voilà, ça marche. Alors, c'est effacé, c'est épongé. Mais envers mon prochain, il y a un problème, c'est que mon prochain doit être d'accord. Or, il n'est pas toujours d'accord, il n'est pas toujours accessible. C'est pour ça que dit le Rafouk, il arrive parfois que l'on rencontre des obstacles et des empêchements. Que l'on ne peut pas surmonter. Et tant que ce n'a pas été réparé, ils empêchent la lumière de la connaissance. Et par conséquent, c'est ça qui empêche la reconnaissance de la justice générale. et ça empêche l'aspiration à cette justice de sortir de sa cachette. C'est-à-dire, si je cherche, j'ai pour valeur la justice, mais que je suis moi-même injuste, j'ai quelque chose en moi qui s'oppose à l'idée même de justice. cependant, 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 ce que dit le Rafouk, c'est que si on a décidé qu'au moins, à partir de maintenant, on fera attention à ne pas pécher envers les hommes, et de s'efforcer de réparer le passé dans la mesure où cette échouva se réalisera dans les faits, ainsi, la lumière spirituelle continuera à rayonner sur l'âme. C'est-à-dire, ce que dit le Rafouk, on n'a pas toujours réussi à réparer les fautes envers son prochain, mais on peut d'abord prendre la décision de ne plus en faire dans l'avenir et de s'efforcer au moins envers le passé, et cela amène déjà un certain rayonnement. Adasher Omed Saru Arbe Atzmo Yarbe Lodrachim à tel point que ce courage lui amènera abondance de voix qui lui permettront qui l'orienteront vers l'accomplissement de la échouva pratique de sorte que la lumière spirituelle pourra reposer sur l'âme Atzmea Elav qui a soif d'elle dans toute sa plénitude et dans toute sa bonté. Bon, alors, donc, ce passage est un peu moins, disons, grave que le passage précédent. Dans le passage précédent, le Rafouk parle du péché qui est porté par une idéologie et donc qui détériore l'ensemble de la personnalité, tandis qu'ici le Rafouk parle des péchés qui viennent simplement d'un accident de Yétserara et cet accident de Yétserara est réparable au niveau de Benadam Lamakom ce qui est les péchés envers Dieu. Alors, ça s'arrange tout de suite et pour ce qui est des péchés envers son prochain, dit le Rafouk, il faut s'efforcer et ça aussi, ça aide. David, qu'est-ce qui se passe ? Les péchés entre Benadam Lamakom, il y a des fois dans le Tana où ça n'a pas été si facile de faire teshouva quand même. Encore une fois, on est en galoute, on n'a pas réussi à faire encore teshouva face à Kadash Burkou par rapport à la galoute et au Bétamik Dash. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Je n'ai pas compris, c'est très facile. Ce que dit le Rafouk, c'est que dès qu'on a décidé de faire teshouva, ça marche. Maintenant, on peut décider de ne pas faire teshouva. D'accord ? Comment faire teshouva avec les personnes qui ne sont pas en vie ? Ah, c'est tout un problème. Alors, vous savez, il y a une stratégie, dans la halakha, c'est qu'on va sur la tombe de la personne et qu'on déclare en présence de dix personnes d'avoir fait telle et telle chose à telle personne, etc. Et quand c'est impossible, y a-t-il un autre chemin ? Quand c'est impossible, alors on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Alors, y a-t-il, Rafcherki, quelle est pour le Rafkouk la définition de la notion de valué et quelles sont, de valeur, je pense ici, et quelles sont pour le Rafkouk les valeurs sur lesquelles le monde est posé pour que la teshouva puisse opérer ? Il y a ici un grand principe dont parlait Manitou, c'est que l'idéal moral du judaïsme, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. C'est-à-dire, il n'y a pas à préférer une valeur à une autre, c'est-à-dire, préférer une valeur, c'est sacrifier une autre valeur. Tandis que si on fait l'unité des valeurs, alors on arrive à l'idéal moral. Alors, tout le problème sera donc comment hiérarchiser les valeurs. Il n'y a aucune valeur qui n'a pas sa place. Comme dit la Mishnah, il n'y a rien qui n'a pas sa place. Ce qui veut dire que tout a un sens quand il est à sa place et que quand il est en dehors de sa place, c'est là que c'est un contresens. Alors bon, c'est tout un travail à faire. Je pense que l'étude de la Kabbalah, par exemple de l'arbre séphirotique, nous permet de réaliser cette unité. Je peux vous recommander un petit livre écrit par le rabbin Elimounk qui s'appelle Vers l'harmonie. Je ne sais pas si ce livre est très connu, mais enfin, c'est un livre qui est basé effectivement sur l'échelle des valeurs de la Kabbalah et qui explique comment chaque idéologie a pris une des valeurs comme exclusive, mais que c'est la réunion de ces valeurs qui fait ce qu'on appelle la tif-eret ou autrement dit l'harmonie. Rav, ça a une autre information par rapport au dernier paragraphe. Donc, si je vais demander pardon à quelqu'un et que quelqu'un me dit non, je ne te pardonne pas, le fait d'avoir eu le courage de faire cette démarche, c'est déjà en soi la tif-eret ? Oui, alors, il y a ici plusieurs règles dans la halakhah. D'abord, il faut que la demande de pardon soit sincère. D'accord, bon, maintenant, si elle est sincère et que la personne refuse, alors, ce que dit la halakhah, Maïmonide le rapporte, alors, on amène trois amis de cette personne qui parlent à son cœur et il faut le faire, si c'est nécessaire, trois fois, après, on est dispensé. et c'est celui qui n'a pas pardonné qui est le pécheur, dit Maïmonide. Alors, oui, quoi ? Excusez-moi, je suis un peu têtu, mais... Non, tu vois, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ma femme, Arabe, le Cheta Hegel, oui, on a fauté, on a essayé de faire tes chouva, mais Dieu, il n'a pas pardonné, on n'est pas pu rentrer en Israël, enfin, les hommes, en tout cas. C'est n'importe quoi ce que tu dis là. Excusez-moi. Non, ce n'est pas de ma faute, mais c'est n'importe quoi. Le Cheta Hegel a été pardonné, c'est la faute des explorateurs qui n'a pas été pardonnée et qui fait qu'on n'a pas pu rentrer en Eretz-Israël. Alors, on n'a pas fait tes chouva sur les fautes des explorateurs ? Ah, voilà, ça, la question est bonne. Oui, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Mais, une minute, est-ce que je peux dire quelque chose ? Allez-y. On est jusqu'à présent passif de péché au Cheta Hegel. C'est quelque chose qu'on n'a jamais estompé de notre vie. C'est quelque chose sur lequel on doit faire chouva, l'Olam Ba'ed. C'est connecté au Cheta d'Amarishon. Alors, je ne comprends pas comment vous dites qu'on a été pardonnés. On n'a pas été pardonnés. Très bonne question. Le Cheta Hegel a été pardonné au niveau de la conséquence immédiate qui était l'anéantissement du peuple. Ça, ça a été tout de suite pardonné. Grâce à Moshe. Oui, grâce à Moshe, etc. Il y a tout un dialogue, c'est toute la paracha qu'on vient de lire ce Shabbat. Il y a après le détail. le Midrash dit c'est comme le fils du roi qui a fait une transgression pour laquelle on mérite de recevoir un énorme rocher sur sa tête. Alors ça, c'est terrible. Alors que fait le roi ? Il ne veut pas renoncer à la loi mais c'est son fils. Alors il va transformer le rocher en amas de petits cailloux et il va en jeter l'un après l'autre. C'est ça la réparation du Cheta Hegel. Un jour viendra où les cailloux seront épuisés. Donc ce n'est pas vraiment l'éolam vaed, c'est seulement l'éolam sans le vaed. Maintenant, pour ce qui est... Oui. Déconfortant. Oui. C'est un moment un gravier quoi, un petit gravier. Et pour ce qui est du Cheta Miraglim, le Cheta Miraglim, on peut dire c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire le bon Dieu, il est très en colère quand on refuse des rêves d'Israël. Et alors là, non, non, non. Alors là, il a l'arabia quoi, on peut dire. Mais une exception n'est qu'une exception. Et le Cheta Damarichon ? Le Cheta Damarichon, il n'a pas besoin d'être pardonné puisque ce n'est pas nous qui avons péché. Je voudrais, il est très important de le comprendre. Dans la théologie chrétienne, l'homme est né coupable. Tout homme est né coupable parce qu'il porte sur lui la tâche du péché originel. Tandis que dans la tradition d'Israël, c'est tout à fait différent. Le péché originel a entraîné la chute du monde. Et nous, nous sommes dans un monde qui est en chute et que nous devons réparer. C'est-à-dire, nous sommes là pour réparer la foi du premier homme, mais nous n'en sommes pas coupables. C'est-à-dire, il y a une responsabilité sans culpabilité. C'est très différent. C'est-à-dire, je suis tombé dans, je suis apparu dans un monde qui est en mauvais état, qui est détérioré à cause de la faute du premier homme. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas coupable de cette faute. D'accord ? C'est très important de comprendre. Bon, on va continuer. Je pense. Nous avons le temps encore. On passe à Zahim. Voilà. À nouveau, c'est un phénomène qui se passe dans la vie intérieure, cette fois-ci. Que chez Adam m'it nassait l'imromé à Raion lorsqu'un homme s'élève au sommet de la pensée, ces péchés viennent immédiatement et ferment à lui la lumière suprême. Et les grandes pensées à cause de l'obscurité des péchés qui ont laissé leurs traces dans les... dans les... dans les... qu'est-ce qu'on dit ? Les cavités du cœur. Omnam. Quoi ? Les chambres du cœur. Les chambres du cœur. Je pense que les cavités, c'est mieux. C'est une discussion de choix. Omnam. mais justement, c'est là qu'il va... que ça amène à une teshouva claire. qui ramène la vie heureuse comme par un clin d'œil. Et dans la même mesure que la teshouva sera vérifiée dans l'effet du comportement de la vie, ainsi se renforceront les récoltes de la pensée et le flot de la pensée sera béni. C'est-à-dire, le fait que l'on ressente quand on a une pensée élevée, que quelque chose nous bloque, c'est ça qui nous amène à faire immédiatement teshouva et qui immédiatement ramène la vitalité à ces pensées sublimes qui ont été obscurcies par le péché. Je découvre qu'il y a ici à nouveau un tchèque. Ah, c'était simplement pour me remercier. Ah, voilà. C'est bon, c'est bon. Bon. Voilà. Maintenant, nous allons passer à tchètes. Tchètes et tchètes, ce sont des expériences vécues par les kabbalistes. C'est-à-dire, les kabbalistes ont eux aussi des péchés et les péchés, quand ils font leurs ascensions spirituelles et mystiques dans les mondes supérieurs, c'est là qu'ils rencontrent les obturations des obturations qui font que la As-Saga, c'est-à-dire l'intelligence des choses, est entravée. Voilà. Alors, c'est ce que nous allons lire ici maintenant dans Chet. C'est une chose bien connue, banale, pourrait-on dire, qu'il est impossible de réussir dans la connaissance des secrets de la Torah sans avoir fait tchètes. parce que dans ces grands sujets, la volonté et la connaissance sont une seule et même chose. C'est-à-dire, alors que la volonté est une chose et la connaissance en est une autre, mais vous vous rappelez que le titre du chapitre, c'était la nécessité de lier la tchètes et la Torah ensemble. La tchètes est un acte de la volonté, la Torah nécessite un acte de la pensée, mais quand on arrive aux sphères supérieures, la pensée et la volonté sont une seule et même chose. D'ailleurs, c'est Descartes qui disait que nous sommes limités par la raison, par l'entendement et que nous sommes illimités par la volonté. Alors, ce hiatus entre l'infinité de la volonté et la limitation de la pensée, ce hiatus est réglé au niveau supérieur. Mais le niveau supérieur est accessible à travers les secrets de la Torah et donc ça exige également d'avoir fait une tchètes entière au niveau de la volonté en tout cas si l'on veut accéder à quelque chose dans la connaissance des secrets de la Torah. qui parce que dans ces grandes idées la volonté et la pensée sont une seule chose urshemivinim et ator chez l'anyanim les fimidat os aratzon chez la tov or, lorsqu'on comprend l'intériorité de ces choses-là autant que le permet la puissance de la volonté de bien C'est alors qu'on est capable d'aspirer et de se représenter des grands principes et des petits détails en grande quantité qui permettent d'y accéder. Mais lorsque les péchés font écran étant donné que l'homme n'arrive pas à s'élever à la volonté suprême dans son intériorité et qui n'accorde pas une importance profonde dans son cœur à l'aspiration au bien général et particulier étant donné qu'il est noyé sous le joug et la souillure du péché alors la connaissance ne peut pas rayonner sur lui. Vous voyez qu'ici il y a l'idée cabalistique que la connaissance d'Ath est une séphira c'est-à-dire une entité métaphysique qui rayonne sur l'homme et qui lui donne la connaissance. Or ce rayonnement n'est pas possible s'il n'y a pas adhésion à ce que représente cette connaissance or la connaissance est également une volonté or la volonté passe par la teshuvah donc s'il n'y a pas de teshuvah il n'y a pas de darat ce qu'il fallait démontrer. Et c'est alors que se bouchent les canaux les tuyaux si on veut de l'accès au secret de la Torah. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer beaucoup de faire teshuvah ulvarer et taratzon et de limpidifier la volonté qu'aider l'iscot le dat et lyon afin de mériter la connaissance suprême pure et limpide dans ses idées suprêmes. Même idée qu'on retrouve dans Tête Il est impossible de s'introduire dans le monde spirituel caché où le dat c'est la lumière suprême que si on a fait précéder une teshuvah entière. C'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe en haut c'est un peu comme la contemplation des idées par le philosophe chez Platon ça ressemble un peu cette idée qu'on est en admiration en extase face à la justice absolue et la beauté de la sainteté. C'est alors qu'une grande exigence l'attaque d'être soi-même aussi attaché à cette splendeur et cette beauté et que la vie soit entièrement enracinée en eux et dans leur cheminement et c'est alors qu'il voit ses actions et ses midotes et voit leurs défauts c'est alors que le regret des péchés devient très fort en lui. Vous comprenez donc ici que le regret du péché ne vient pas simplement du fait d'avoir été en désaccord avec la volonté de la Torah de la volonté de Dieu ou envers la morale c'est quelque chose de beaucoup plus fort il y a une identification de la personne à la beauté suprême aux entités absolues et quand on voit que les péchés empêchent cet enracinement c'est alors que le regret devient très fort c'est alors qu'il fait échouvoir par pur amour et selon la puissance de son acceptation de cheminer dans le bien pour être en accord avec la lumière de l'intelligence limpide qui devient encore plus forte par la lumière de la Torah qui est la seule à travers laquelle un homme d'Israël voit l'accomplissement de son devoir ainsi on est plus enraciné dans le monde suprême et c'est alors que sans aucune opposition intérieure les idées deviennent de plus en plus lumineuses et les visions spirituelles de la connaissance suprême qui concerne les secrets du monde lui apparaissent dans leur splendeur essentielle autant que le permet la qualité de son âme et sa préparation préalable et en fonction de la puissance de sa vaillance et de sa liberté spirituelle véritable chaque mot ici dans le Rav Kook à son sens ce n'est pas simplement des belles formules lyriques il y a ici toute une connaissance on peut dire que le Rav Kook ici nous dévoile un peu son monde intérieur et comment chaque niveau des mondes secrets dont parle la Kabbale lui est connu à travers son expérience personnelle et donc il peut ressentir que tel ou tel défaut tel ou tel péché empêche telle ou telle connaissance c'est ça que nous dit ici aussi bien les deux paragraphes que nous avons vus concernent les kabbalistes en particulier on peut redire les visionnaires de manière générale ceux qui contemplent le monde spirituel oui Rav Cherki oui c'est moi est-ce que chaque personne a son regard sur lui le problème c'est quel genre de médecin ou quel genre de personne peut nous aider à faire ce chemin pour ouvrir ses voies kilos je sens que bon nous avons des psychologues des psychiatres des psychoanalystes mais ils n'ont pas toujours les dons de comprendre parce qu'ils sont loin de la Torah et comment on peut faire ce chemin pour justement pour ouvrir ouvrir ses canons de connaissances et je sens qu'effectivement il y a des moments de Tshuva qui s'ils ne sont pas accomplis ils obstruent vraiment le chemin d'abord je ne sais pas si le fait de connaître la Torah vous fait forcément psychologue ce n'est pas toujours le cas parfois ça peut être catastrophique mais parfois même un psychologue qui ne connaît pas la Torah peut être utile mais ce dont il s'agit ici c'est de toute une stratégie de réparation or vous avez pour ça toute une littérature extraordinaire dans le judaïs je pense ici au Shariq et Dusha de Rabbi Je pense au Mesillat et Charim de Ramchal je pense au Khovot Alevavot et qu'est-ce qui nous vaut David Altar ? Non juste une autre question à Rav tous les kabbalistes n'ont pas la même vision de la Kabbalah ? C'est une très bonne question mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet ? On va parler de la vision du Raf Kouk sur le plan par rapport à la Kabbalah Non il parle de son expérience c'est ça que ça veut dire et donc chaque kabbaliste n'a pas la même expérience de la Kabbalah ? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet ? Ça n'a rien à voir J'ai envie de me mettre à la Kabbalah Ce serait le sujet d'un autre cours Voilà Salut tout le monde Salut J'avoue à Théop